Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude, rien à voir. Tout simplement parce qu'on est en confinement comme tu le sais sûrement et que je ne peux plus faire de carte spotting. Donc avant les précédentes semaines, je prenais des vidéos que j'avais déjà tournées et là du coup je n'en ai plus. Donc j'ai dû chercher un concept de vidéo et comme je passe beaucoup de temps à regarder des sites d'annonce de supercars d'occasion, je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos et partager ça sur la chaîne. Tu me diras à la fin de la vidéo si ça t'a plu, si le concept te plaît. Si ça te plaît, on en refera évidemment. Pour l'instant, je pense que je vais faire des vidéos comme ça pendant le confinement et puis après si ça te plaît, pourquoi ne pas continuer même après le confinement. Donc si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à mon Instagram aussi, je te le mets juste ici. Je poste tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai décidé du coup de te présenter les voitures d'occasion les plus chères qu'on peut trouver en France. Et donc pour les prochaines, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle tranche de prix tu aimerais voir. Par exemple, tu me dis 300 000 euros. Si 300 000 euros, c'est ce qui revient le plus en commentaire, eh bien je chercherai sur les annonces actuelles ce qu'on peut trouver en France en occasion pour 300 000 euros. Donc aujourd'hui, ce sont les plus chères, les plus belles qu'on peut trouver en occasion actuellement en France. Donc si ça t'a plu et qu'on atteint 150 likes, je ferai un épisode 2 comme ça. Mais cette fois-ci, ce sera les supercars les plus chers du monde ou d'Europe à voir. Et j'ai regardé, il y a du très très lourd. Donc likez si vous voulez voir ça. Donc tout de suite, on part sur la vidéo. C'est parti ! Allez, donc c'est parti ! Là, j'ai pris mon ordi avec les annonces. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc la première que je vais te présenter, c'est une Ferrari F12 TDF. Donc la F12 TDF, c'est la voiture qui suit la F12. C'est la version extrême un peu. Donc elle est basée sur une F12 classique, on va dire. Donc il y a le même châssis, le même moteur qui passe de 740 à 780 chevaux. C'est un V12 de 6,3 litres atmosphérique qui fait un son juste incroyable. La carrosserie globalement est la même, mais il y a des petits détails qui ont changé, notamment beaucoup de carbone qui a été ajouté. Il y a des aérations, des écopes un peu partout. Et moi, ce que j'adore vraiment sur la TDF par rapport à la normale, c'est les 3 écopes que tu peux trouver juste sur l'arrière. Je trouve que ça fait un style tellement agressif. Et puis, il y a des ajouts de carbone un peu partout. C'est magnifique. Et donc, elle a un look vraiment plus agressif que la F12. Autant la F12, j'aime, mais je ne suis pas un grand fan. Autant la TDF, vraiment. À chaque fois que j'en vois une, je suis juste fan. J'adore. J'adore cette voiture. Donc, celle que je te présente aujourd'hui, elle est blanche, mais blanche sans bande. C'est assez rare. Parce que la plupart des TDF, elles ont les bandes un peu comme les 488 Pista, tu vois. Elles ont les bandes centrales. Celle-ci ne les a pas. Les jantes argentées classiques. Belle jante, je trouve. J'aime bien. Étrier rouge. Et intérieur, ce que j'adore sur les versions un peu extrêmes comme ça de chez Ferrari, que ce soit les TDF, les Pista, les GTO, c'est qu'elles ont en général l'intérieur en alcantara. Et ça, c'est super bon. C'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus beau que le cuir. C'est plus agressif. Je trouve que c'est de très bel effet. Ce qui est cool aussi dans l'intérieur, c'est qu'elle a les surpiqûres blanches, donc en rappel à la couleur extérieure. Mais elle a les écussons Ferrari et les ceintures rouges en rappel aux étriers. D'habitude, c'est ou l'un ou l'autre. Soit rappel des étriers, soit rappel de la carrosserie. Et là, c'est les deux. Donc, je trouve ça plutôt cool. Donc, la TDF, il faut savoir que c'est une voiture qui existe à 799 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une voiture qui est quand même plutôt rare, qui est beaucoup plus rare que la F12 et donc beaucoup plus recherchée. C'est une édition limitée. Ce qui fait qu'elle a pas mal de cotes. Mais celle-ci a un peu plus de cotes que les autres étant donné qu'elle est complètement neuve et d'occasion. Mais en termes de kilométrage et d'état, elle est neuve. Elle a seulement 342 km. Sachant qu'elle est sortie en 2016, il y a 4 ans, c'est rien. Et elle est mise en vente à 1 440 000 €. Elle est plutôt sympa, cette F12. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup la F12 TDF. Dis-moi si toi, tu prendrais une F12 TDF à ce prix-là ou non. Moi, j'aime bien. Surtout que cette config est plutôt pas mal et qu'elle est dans un état parfait. Donc, plutôt cool. C'est rare. C'est cool à conduire. Donc, ça a de la valeur. Allez, on passe tout de suite à la prochaine voiture. C'est parti. Allez, donc la prochaine voiture dont on va parler. C'est une voiture que je ne connaissais pas du tout. Là, on change complètement de style et d'époque. Puisqu'on passe sur une Lancia Aurelia de 1956. Donc, c'est une voiture qui a été faite en 3 versions. Il y a eu la version coupée, la version berline et la version cabriolet. Alors, ce qui est vachement cool avec cette voiture, c'est qu'elle possède tout simplement le premier V6 homologué. C'est-à-dire que c'est le premier V6 qui a été sur une voiture de route. Ça, ça fait une histoire plutôt cool et forcément, ça plaît au collectionneur. Surtout que c'est une très belle voiture. Elle a été designée par Pininfarina à l'époque. Donc, comme je te disais juste avant, il y a eu 3 formes de voiture. Donc, coupée, berline, cabriolet. Mais il y a eu aussi 6 versions différentes avec à chaque fois des motorisations différentes principalement. Donc, ça, c'est une B24 avec un moteur V6 2,5 litres si je ne me trompe pas. 2,4 litres, pardon. De 118 chevaux. Ce qui était pas mal pour l'époque. Ça marchait déjà pas mal pour les années 50. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Aurélia ont des cotes qui sont très, très, très différentes entre elles. Parce qu'une berline, cote aux alentours des 30 000 euros. Une coupée, cote aux alentours des 100 000. Et une cabriolet, elle se retrouve ici après la F12 TDF. Donc, t'imagines bien qu'elle cote au-dessus du million. Alors, donc, celle que je te présente, elle est très belle. Elle est bleue. Donc, un bleu foncé que j'adore. J'adore cette couleur. Bleu jante avec le contour blanc et le centre chromé. Je trouve que c'est vraiment classe. Ça a la classe. C'est une voiture qui a la classe. Avec pareil, pare-chocs chromé, intérieur beige avec le volant en bois. Je trouve que c'est vraiment une voiture qui a la classe. Tu vois, c'est comme dans les films un peu. Je trouve que c'est plutôt cool. Surtout qu'en termes d'histoire automobile, elle a un sacré passé. C'est le premier V6 homologué. C'est plutôt sympa. Donc, c'est une très très belle voiture. Dans un état absolument parfait, plus qu'en 64 ans. Oui, c'est ça. Elle est sortie en 1956. En 64 ans, elle n'a que 5000 kilomètres. C'est absolument rien. Elle n'a jamais roulé, on peut le dire. L'état intérieur comme extérieur est parfait. Elle n'a pas de kilomètre. Et si je ne me trompe pas, les Aurélia B24 comme celle-ci ne sont sortis qu'à 240 exemplaires. Quelque chose comme ça. Et entre les accidents, les disparus, il n'en reste que 150, il me semble, en circulation. Donc, c'est très très rare. Ça a une cote énorme. Donc, quand je dis disparu, c'est que j'ai vu en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est ce que j'ai vu en faisant mes recherches. Il y a eu un transport d'une cargaison d'Aurélia en direction des Etats-Unis. Parce que cette voiture avait pour but aussi de conquérir le marché américain. Et de faire concurrence à l'ancienne Corvette. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème sur le bateau. Et que le bateau a coulé avec un certain nombre d'Aurélia. Donc, ça, plus les accidents et compagnie. Ça baisse énormément le nombre de voitures actuellement en circulation. Et je crois qu'il n'y en a que 150, ce qui est rien. Donc, voilà. Cette voiture dans un état parfait, avec seulement 5000 kilomètres. Et sachant qu'il n'en reste peut-être que 150 à la circulation. De base, il y en avait quand même 240. C'est rien. Ça fait qu'elle est vendue à un prix de 1 600 000 euros. Allez, donc, on passe sur une nouvelle voiture. La troisième. On change encore complètement de style et d'époque. Puisqu'on part 40 ans plus tard, chez Ferrari de nouveau. Avec une voiture qui n'était pas prévue de base. Étant donné qu'elle est arrivée sur le marché de l'occasion ce matin même. C'est une voiture que j'adore. Qui fait partie du Big Five de chez Ferrari. La troisième, précisément, du Big Five. Donc, là, qu'est-ce que tu me dis ? Tu me dis, évidemment, la Ferrari F50. Qui est une voiture magnifique. Qui est rare. Qui est belle. Qui a un moteur démentiel. Et qui, de plus, est cabriolée. Donc, la F50, c'est une voiture qui est sortie en 1995. Elle fait suite à la F40, qui était sortie quelques années plus tôt. Donc, elle est là pour célébrer les 50 ans. D'où le nom F50, F pour Ferrari, 50 pour 50 ans. C'est une voiture qui suit la F40, comme je te disais. Mais qui est dans une philosophie complètement différente. Donc, la F40, c'est la voiture légère avec un V8 viturbo. Qui était complètement extrême. Et là, c'est une voiture déjà plus lourde, plus grosse, plus massive. Avec un V12 atmosphérique. Et ça, c'est bien. Parce qu'il fait un son qui fait partie, selon moi, des plus beaux sons de l'industrie automobile. Comme je te disais, c'est un V12 atmosphérique de 4,7 litres pour 520 chevaux. Qui est dérivé de la F1. Elle est couplée à une boîte de vitesse manuelle, 6 rapports. Ça, c'est plutôt cool. Une boîte de vitesse manuelle avec un V12 comme ça, c'est plutôt cool. Elle a un look d'enfer. Voilà, c'est un de mes rêves de cruiser en F50 dans Monaco. Donc, cette voiture est une voiture qui a énormément de cotes. Étant donné qu'elle n'est sortie qu'à 349 exemplaires, si je ne vous trompe pas. Donc, c'est une voiture qui est très rare, très recherchée, très appréciée des collectionnaires. Donc, elle a forcément beaucoup de valeur. Alors, donc là, je vais te présenter celle que j'ai sous les yeux qui est actuellement en occasion qui est arrivée ce matin. Donc, c'est une F50, configuration tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, avec couleur extérieure rouge et jante argentée. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique pour une F50. Ce look est tellement beau. J'adore. Alors, avec un intérieur, pareil, classique pour une F50. Siège rouge et noir. Sinon, le reste est assez sobre. C'est une planche en carbone, un volant, une boîte de vitesse. Il y a la clime dessus quand même. Mais sinon, c'est tout. Et c'est une voiture à l'ancienne quand même. Donc, c'est un peu différent d'aujourd'hui. C'est une voiture qui a un look faux. Ce look, il est juste magnifique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Dis-le moi dans les commentaires. Mais je trouve que c'est une folie, la F50. Vraiment. Avec ce gros aileron, elle est large, elle est massive. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'en voir une. Moi, je n'ai vu une pas en train de rouler malheureusement. J'en ai vu plusieurs, que ce soit en Italie, à Maranello ou alors à Monaco, mais exposé. C'est une voiture qu'on la pose tellement. Donc, celle-ci est configurée de manière tout à fait classique. Mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a seulement 15 000 kilomètres depuis 1997. La Newe est sortie. Comme je te disais, c'est une voiture qui est très recherchée, qui est très appréciée, qui est très rare. Donc, forcément, elle code beaucoup. Et celle-ci est vendue à 1 800 000 euros. Ce qui me paraît assez faible pour une F50, parce que d'habitude, j'ai plus l'habitude de voir des F50 aux alentours des 2 millions, 5, 3 millions. Donc, celle-ci ne me paraît pas extrêmement chère. Pourtant, elle est très belle. Donc, c'est peut-être une bonne occasion. J'adore cette voiture vraiment. Ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler un peu. J'espère que tu aimes autant cette voiture que moi. Et puis qu'un jour aussi, je pourrai te faire une vidéo où j'essaie de cette voiture. Si un propriétaire de F50 ou de Ferrari en général me regarde, je veux bien. Allez, donc on part sur la quatrième voiture que je te présente. Et ce n'est autre que la remplaçante de la F50 dans la série des hypercars du Big Five. D'ailleurs, je te parle du Big Five depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si... Peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Donc, le Big Five, c'est la série de chez Ferrari qu'on appelle comme ça. La série qui sort tous les 10 ans pour les hommages de l'anniversaire de la création de Ferrari sur route. Donc, il y a la première, la 288 GTO, ensuite la F40, la F50, la Enzo et enfin la Ferrari. Donc, ce n'est que des voitures qui sont absolument mythiques, qui ont marqué leur époque par leur performance, leur look, leurs avancées technologiques. Ce sont des voitures qu'il faut encore rêver aujourd'hui, peu importe laquelle, et qui ont toute une cote largement au-dessus du million. Donc, on va parler de la quatrième. Quatrième, tu vas peut-être deviner. Qui n'est autre que la Ferrari Enzo sortie en 2002, qui fait suite donc à la F50. Donc, la Enzo, c'est encore une voiture un cran au-dessus de la F50 en termes de look, de performance, de dinguerie en général. Elle est dingue, cette voiture. C'est une voiture que j'aime énormément aussi. Elle a un V12 de 6 litres pour 660 chevaux. C'est une voiture qui, pour l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, avait des performances tout simplement hors normes. La seule voiture qui était en capacité d'avoir des performances comme elle, c'était la McLaren F1, qui était plus puissante qu'elle d'ailleurs, et qui cote encore d'ailleurs aujourd'hui encore plus. Et donc, quand je te parle de performance, c'est qu'elle fait quand même le 0 à 100 en 3,5 secondes pour une vitesse max de 350 km heure. Ce qui est vraiment rapide, même encore aujourd'hui. Alors, la Enzo, c'est également la première des membres du Big Five à avoir la boîte robotisée de chez Ferrari, la boîte automatique. Donc, à boîte 6 rapports. Donc, c'est la première à l'avoir, ce qui lui a donné pas mal de performance en plus. Après, c'est les boîtes anciennes, donc c'est les boîtes lentes. Je crois que c'est une simple embrayage dessus. Donc, il y a vraiment un à-coup, un peu comme les Aventador, je pense que tu vois de quel à-coup je parle. Le gros à-coup qu'il y a à chaque passage de rapport. Mais c'est plutôt cool, ça fait des bonnes sensations quand même. C'est également la première des membres du Big Five à avoir les portes en Elytres. Toutes les autres avaient les portes normales. Et celle-ci, c'est la première à avoir les portes Elytres. Bon, c'est un design plutôt cool, surtout que moi j'adore les portes Elytres. Et sûrement toi aussi, parce que ça fait toujours un effet de dingue. Pareil, la Enzo, comme tous les membres du Big Five de chez Ferrari, donc la série des hypercars anniversaire, c'est une voiture qui est très 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 rare. Elle a été produite à 400 exemplaires, donc c'est un peu moins rare que la F50, on en voit un peu plus. Alors, donc celle que je te présente aujourd'hui, c'est une Enzo qui a la configuration classique pour les Enzo d'habitude. Donc rouge, jante argentée, avec un intérieur noir. Donc c'est une voiture qui a beaucoup de valeur, comme je te disais. Elle est quand même assez dépouillée à l'intérieur. Il n'y a pas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de radio. Et donc les technologies, c'est les technologies d'époque également. Mais c'est une voiture qui est extrêmement belle, extrêmement performante tout de même, qui a un son qui est fou. D'ailleurs, petite parenthèse, le son le plus fou que j'ai vu sur une Enzo, et pour te dire à quel point c'est fou, je pense que c'est le son le plus fou que j'ai vu dans une vidéo, c'est World Supercar qui l'a filmé. Tu connais sûrement ce YouTuber World Supercar, qui a filmé une Enzo straight pipe, une Enzo grise en plus, donc c'est assez rare. Donc le straight pipe, c'est échappement libre, c'est fou comme son, c'est dingue. J'aimerais beaucoup en voir une, en entendre une, et en filmer une parce que c'est fou. J'ai pas d'autres mots en fait, vraiment. Juste va voir la vidéo, je te la mets là en fiche. Petit coucou World Supercar, si tu regardes cette vidéo, ce serait cool. Ce son est juste dingue. Ce straight pipe Enzo, c'est fou. Bon allez, j'arrête la parenthèse ici. Donc je te disais, la voiture est sortie en 2004, donc c'est une des dernières à être sortie d'Enzo, parce qu'elles sont sorties entre 2002 et 2004. Donc là, ça fait vraiment partie des dernières. Celle-ci n'a que 11 000 km, ce qui n'est vraiment pas grand-chose pour 16 ans d'existence, ce qui fait que forcément, tu commences à le deviner, à le connaître dans cette vidéo, moins de kilomètres, plus c'est cher. Donc celle-ci est mise en vente au prix de 2 200 000 euros. Je dirais que c'est la cote, de ce que j'ai vu, c'est la cote normale pour une Enzo. Une Enzo, en général, ça tourne entre 2 et 3 millions. C'est la cote classique pour une Enzo, donc voilà. Elle est dans les prix, on va dire. Elle est dans les prix. C'est fou, dire elle est dans les prix pour une voiture à 2 200 000, c'est fou. Allez, on finit sur la voiture d'occasion la plus chère de France actuellement. Ces 15 jours, il y avait une voiture beaucoup plus chère, encore une Ferrari. Je ne sais plus ce que c'était comme modèle, mais elle a été vendue. Donc ce n'est plus l'actualité, je ne vais pas te le présenter. Mais si elle revient, voilà. Et puis s'il y a les 150 likes, je te le rappelle, on refera une deuxième vidéo, les supercars les plus chers d'Europe et du monde. Il y a du très 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 lourd. Et puis aussi, donc je te le rappelle encore une fois, si tu veux voir, dis-moi dans les commentaires ce que tu veux voir la semaine prochaine, comme tranche de prix. La tranche de prix qui en aura plus souvent, c'est celle que je choisirai pour la vidéo de la semaine prochaine. Parenthèse fermée, je fais trop de parenthèses. C'est fou ça. Donc on part sur la vidéo, la voiture la plus chère de France d'occasion. Donc c'est la cinquième et dernière membre du Big Five actuellement. Évidemment, la remplaçante de la Enzo, tu as deviné, c'est la Ferrari, la Ferrari. Donc c'est une voiture qui a énormément marqué ma passion, on va dire, parce qu'elle est sortie quand je commençais vraiment à être très 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 passionné des voitures, et notamment des Ferrari. Donc elle est sortie en 2013 au Salon de Genève. Elle était présentée d'ailleurs, pour la petite anecdote, avec trois autres marques de voitures très célèbres, McLaren et Porsche. Non, pas trois autres, du coup, j'étais trois. Ferrari, McLaren, Porsche. Donc tu avais Ferrari avec la LaFerrari, McLaren avec la McLaren P1, et Porsche avec la Porsche 918. C'est une petite qui a failli être dans ce top d'ailleurs, elle est juste en dessous. Peut-être dans une prochaine vidéo, si tu choisis les voitures aux alentours du million, c'était la plus puissante des trois. Donc elle fait 963 chevaux, quand la P1 fait 916, et la 918 fait 887. Donc je disais, c'est vraiment trois voitures qui ont marqué leur époque, parce qu'elles ont été d'une grande avance technologique. C'est les trois premières hypercars à avoir des moteurs électriques, donc à être hybrides. Les trois ont des moteurs hybrides, bon, chacun marche différemment, c'est pas le sujet de la vidéo. Et comme je te disais avant, la Ferrari, c'était la plus puissante des trois, et c'est d'ailleurs resté la plus puissante de la gamme Ferrari pendant très très longtemps, parce qu'elle est sortie en 2013, et elle a été détrônée que très récemment par la SF90 Stradal sortie en 2020, si je ne me trompe pas, qui fait 1000 chevaux, donc à peine plus, 963 000. Donc tu vois, la Ferrari est quand même arrivée avec une puissance qui est énorme. Des performances énormes également, puisque le 0 à 100 se fait en 2,6 secondes, 0 à 200 en 6,9 secondes, c'est juste démentiel, quoi. La vitesse de pointe également est de 350 km heure annoncée, mais récemment, il y a une vidéo, peut-être que tu l'as vue qui a tourné, un propriétaire en Allemagne sur une autobahn, donc une autoroute sans limitation, qui a atteint 372 km heure avec ça la Ferrari, comme ça, normal, il n'y avait pas de circulation, pas de limitation, l'idéal, dans une la Ferrari. Donc normalement, la Ferrari peut même aller beaucoup plus vite que 350. Donc c'est une voiture qui n'a été produite qu'à 499 exemplaires, plus une, je crois. Il me semble qu'il y en a 499 plus une. Je ne sais plus où est passée la une, je crois que c'est pour le musée Ferrari. Officiellement, qui roule, 499. Donc une voiture qui se vendait aux alentours des 1,3 million d'euros neuves. Après ça, c'est un prix sans la config. Avec une config, je pense que tu montes vite, beaucoup plus à 1,5 facilement. Mais c'est une voiture qui a été un très bon investissement, puisqu'aujourd'hui, elle cote entre 2 et 3 millions d'euros. Donc celle que je vais te présenter, elle a la config classique pour une la Ferrari, donc rouge, toit noir, jante argentée. Alors la limite, le petit détail qu'il y a, qu'il y a moins sur les autres, la Ferrari, c'est les centres de roues. Avec les cuissons Ferrari sous fond, sur un fond carbone. D'habitude, c'est sur un fond jaune. Là, c'est sur un fond carbone. C'est une voiture vraiment, genre, c'est un ovni. Le look est énorme. Quand il est sorti, j'ai rêvé pendant des années de l'avoir. Alors la première fois que je l'ai vue, c'était en 2018 à Maranello, au musée Ferrari. Et la première fois que je l'ai vue rouler, c'était également en 2018, mais au top marque Monaco. En plus, c'était une Rosso Foucault, donc une configuration beaucoup moins classique. Je pense que c'est le rouge que je préfère, chez Ferrari, le Rosso Foucault. Je te mets la vidéo de toute façon, juste après. Puis je te mets également ici, la vidéo dans laquelle elle est, si tu veux aller voir après. Alors celle que je te présente là est dans un état parfait, intérieur, extérieur, kilomètre, elle a 2900, donc c'est rien. Elle est sortie en 2015, celle-ci a été vendue en 2015, donc 2900 kilomètres en 5 ans, c'est rien. Donc comme je te disais, voiture très appréciée des collectionneurs, membre du Big Five, 963 chevaux, peut-être un des derniers V12 atmosphérique Ferrari. Le V12 et l'atmosphérique, d'ailleurs, en même temps, sont assez menacés en ce moment, donc peut-être un des derniers. Surtout que quand tu compares avec une 812 ou une F12, il a quand même une sonorité différente. Après, c'est les mêmes puissances, donc c'est un V12 qui fait 800 chevaux, V12 atmosphérique 3, si je ne me trompe pas, donc couplé à un moteur électrique sur la base de la Formule 1 qui fait 163 chevaux. Et donc là, je m'égare un peu, mais comme je disais, elle ne déroge pas à la règle du entre 2 et 3 millions d'euros de valeur, puisqu'elle est vendue ici à 2 500 000 euros, ce qui est le prix normal, pareil, pour une Ferrari, c'est le prix moyen. Peut-être même un prix assez bas, parce que j'en ai déjà vu des beaucoup, beaucoup plus chères. Donc pour l'état dans lequel elle est, assez bas. Après, elle n'a pas une config qui est hors norme, mais c'est déjà une très, très belle config. Pour 2 900 km à un état comme ça, ce n'est pas si cher maintenant, tout est relatif. 2,5 millions, c'est énorme. Mais pour cette voiture, ce n'est pas si cher. C'est une voiture que je rêve d'acheter, que j'ai peut-être pour objectif d'acheter un jour, je n'en ai clairement pas les moyens pour l'instant, mais je rêve de m'acheter une supercar, et notamment si je dois acheter une hypercar, peut-être celle-ci, parce que c'est une voiture qui m'a fait rêver, qui me fait toujours rêver. Quand elle arrive, elle en impose, elle a un look imposant, elle fait un son qui est magnifique, elle est performante. Tout va sur cette voiture, vraiment, tout est bien. Je ne suis jamais monté dedans. Si jamais je pouvais en essayer une un jour, ce serait absolument magnifique. Donc c'est tout pour cette vidéo des 5 voitures les plus chères d'occasion en France. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Pour la semaine prochaine, tu choisis quelle tranche de prêt on fait. Je préfère rester dans le domaine des supercars quand même, parce qu'après, je ne m'y connais pas bien. Donc voilà, dis-moi en commentaire quelle tranche de prix tu voudrais. Quand on atteint les 150 likes sur cette vidéo, je fais l'épisode 2, mais cette fois-ci avec les mondiales et européennes. Donc, t'imagines bien qu'il y aura encore plus de voitures très rares que là. Parce que j'ai commencé à regarder, il y en a énormément. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mon Instagram, que je t'affiche juste ici, à liker la vidéo et à la partager avec tes potes. Laisse un petit commentaire, comme je t'ai dit, ça fait plaisir. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501